Bonjour, bienvenue dans notre émission emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, au crowdfunding, émission réalisée avec PopFinance et Finance et Conseil Méditerranée. Donc on est avec Patrick Le Camus, on va aller dans mon pays d'origine Patrick, la Suisse où le crowdfunding explose. Ah bah oui, ça explose bien. C'est de la dynamite. C'est colossal, colossal, on ne s'attendait pas à ça des Suisses, non, pas du tout. Ben là, effectivement, la Suisse était un petit peu en retard, il y avait un effet, ça ne faisait pas des chiffres très très importants. En 2015, le crowdfunding, toute forme de crowdfunding confondue, arrivait à 28 millions de francs suisses, environ 25 millions d'euros. Si on compare par rapport à la France, qui est le deuxième pays européen, ça faisait petit, c'était dix fois moins. Bon, il y a des tailles de pays. Mais alors là, surtout, c'est que de 2015 à 2016, on est passé des 28 millions de francs suisses à 128 millions. Oui, une grosse progression. Grosse, grosse progression. 100 millions de francs de plus en 360%. 360%, c'est colossal. Ah oui, c'est très très fort comme progression, c'est très très étonnant. Et bon, on a quand même regardé... C'est le retard qui était étonnant, parce que la Suisse a plutôt une tradition des fondations, du don, est très généreuse sur l'humanitaire. D'habitude, là, il n'y avait rien. Oui, et puis on le connaît quand même, c'est une place financière. Oui, voilà, il y a de l'argent. Il y a l'argent qui circule, c'est un pays riche, il y a une habitude du maniement de l'argent, et ça, c'est important aussi pour le développement du crowdfunding. Donc, on était assez étonnés de ça. C'est vrai que les gens qu'on avait reçus, nous, dans les troisièmes rencontres du crowdfunding, disaient qu'il y avait plus de difficultés à contourner les règles. On avait laissé en Angleterre, en France, en Hollande, en Italie, on avait laissé les plateformes émerger, même si elles n'étaient pas dans les clous des règles, notamment de l'appel public à l'épargne et du monopole bancaire. Donc, quelques difficultés du niveau réglementaire, peut-être ceci expliquait le retard, mais ce qui a fait l'évolution, ce n'est pas l'évolution réglementaire, c'est l'offre. Le nombre de plateformes qui s'est créée. Le nombre de plateformes, plus de 130% de plateformes. Ah oui, d'accord. Voilà, en deux ans. Il n'y avait pas les outils, en fait, pour collecter ? C'est très étrange, parce qu'on pourrait penser qu'avec les plateformes, elles auraient pu augmenter de volume, notamment dans le crowdfunding de dons. Oui, ou faire appel à des plateformes internationales. On n'a pas besoin de... Il y en a, d'ailleurs. Il y a des plateformes françaises qui sont installées en Suisse, il y a des plateformes qui sont franco-suisses. Ça existe également. Donc, WeSeed est installée en Suisse, par exemple. On a la plateforme Riser, ce qui est installée en France, en Suisse et en Belgique. Donc, il y a des plateformes internationales. Mais il a fallu attendre une diversification de l'offre pour augmenter. Alors, on voit bien que le nombre de plateformes augmente, le nombre de campagnes augmente, mais le chiffre augmente beaucoup plus vite que ça. Et donc, c'est le volume. Et là, surtout, quand même, boosté par le prêt immobilier. Voilà. Donc, c'est dans les crowdfunding qui mobilisent le plus de volume, le crowdfunding immobilier et les prêts aux entreprises, que la provocation... Ce sont des sommes importantes à chaque fois. Donc, on a à la fois le nombre de plateformes, le nombre de campagnes et sur des volumes importants. Donc, on va suivre la Suisse avec grand intérêt ? Absolument, oui. C'est maintenant à peu près deux fois le niveau de la France ramené à l'importance économique des deux pays. Ah oui, d'accord. Cette fois, ils nous ont largement dépassé. Oui, c'est 20% en retard. Et maintenant, ils sont deux fois et demi en avance. D'accord. Bien, on va passer à nos brèves et on va parler d'un nageur, cette fois. Oui, c'est Manu, le grand saphir. Un projet à la fois sportif et environnemental qu'on aurait bien reçu dans cette émission. Mais il y a eu des problèmes de planning, de disponibilité. On n'a pas pu le faire. Et c'est un projet qui est financé sur Provence Booster et dont la campagne se prolonge un peu au-delà de l'événement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Manu ? Il va plonger à Marseille pour nager jusqu'à Toulon. Ce n'est pas la plongée sous-marine, c'est de la nage pour aller jusqu'à Toulon. Et en même temps, il va nettoyer la Méditerranée. Mais comment on plonge et qu'on nettoie en même temps ? Il faut regarder son événement. Donc, il part le jeudi de l'Ascension de Marseille. Il se met à l'eau. Il y a un petit événement pour son départ. Et on l'attend quelques jours plus tard à Toulon. Et au passage, il y a des étapes. Il y a toute une logistique. Il a son petit sac et il ramasse les déchets au fur et à mesure. Donc, c'est plus de la sensibilisation que de nettoyer la mer. Et il a besoin d'argent pour quoi ? Il y a la logistique. Il y a de l'aide. Il ne peut pas partir à la nage et rester dans l'eau pendant une semaine sans qu'on vienne à son aide. D'accord. Donc, on le suit. 8 km de nage par jour, ce qui n'est pas mal. Il va rejoindre Toulon en 15 jours. Ah oui, donc, il y a du temps, là. Il y a du temps, oui. Il va mordre sur le mois de juin et on va le suivre avec intérêt. Et puis, on peut donc donner au fur et à mesure sur Provence Booster. Voilà, la campagne, je crois, se termine quand même à la fin de la semaine. C'est-à-dire avant son arrivée à Toulon, mais après son départ. Bien, on fait une pause musicale avant notre invité avec les oiseaux de passage de Brassens. Ils vont tous leurs désirs lever. Allez, on coupe à contre-coeur les oiseaux de passage de Brassens pour retrouver notre invité, Emmanuel Boggio. Paula, bienvenue. Bonjour. Vous portez un projet qui s'appelle la cerise sur le vélo, mais il ne s'agit pas que de cerise. Non. Il s'agit d'un vélo et le vélo, si j'ai bien compris, c'est un tricycle. C'est ça. Donc, on fait tout faux. Racontez-nous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, la cerise sur le vélo, c'est une association qui a été créée à la fin du mois de janvier pour sensibiliser à l'alimentation saine et durable, éthique, en vendant des plats dans la rue et en animant des ateliers de sensibilisation dans les entreprises et dans les universités pour les étudiants. D'accord. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les Marseillais se réapproprient un peu ce qu'ils mangent. On ne sait pas assez souvent ce qu'il y a dans notre assiette. Et puis, de recréer aussi des liens entre le monde de la production, les paysans, et le monde de la consommation en revalorisant... C'est déjà le projet des AMAP que vous connaissez. Tout à fait. Oui, j'ai un peu été formatée à ce niveau-là, au niveau professionnel, mais j'y trouve beaucoup de sens, en fait. Et revaloriser le métier de ceux qui nous nourrissent, je trouve ça vraiment fondamental, en fait, pour une société. Et le métier de paysan est très loin d'être l'un des métiers les plus valorisés dans notre société. Et du coup, pour faire ça, j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit un peu convivial, sympathique, un peu ludique, qui ne soit pas moralisateur, etc. Et puis, comme on parle d'agriculture et d'alimentation, et qu'on est en France, c'est quand même facile d'imaginer des concepts autour de la nourriture pour rassembler les gens. Oui, on aime bien, en général, quand même. Voilà. Et donc, c'est comme ça que le projet est né. Mais là, concrètement, vous allez faire quoi, là ? Parvenir à expliquer les bonnes recettes, les bons plats, etc. Mais là, vous avez un projet très concret d'amener des plats, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de cuisiner des plats dans la cuisine d'un restaurant qui s'appelle Le Funiculaire, qui est en plein centre de Marseille, au cours Julien, qui nous souloue sa cuisine. Et on sera deux, il y aura une cuisinière et moi. Et donc, on prépare les plats le matin. Ensuite, on les charge sur un triporteur. Alors, en fait, c'est un tricycle, pour être technique exact, en tout cas. Donc, il y a une roue devant et deux roues derrière. Et un caisson entre la selle et les deux roues dans lequel on peut mettre les plats. Et après, je pars, je pédale jusqu'à des emplacements prédéfinis. Et je vends ces plats dans la rue. Comme le font les food trucks, en fait, c'est juste que c'est un vélo. D'accord. Vous savez que Pierre Bellon a créé la Sodexo comme ça, en livrant des repas dans les entreprises. Je ne suis pas sûre de prendre ça comme modèle. Non. Vous pouvez faire des choses très bien et des choses qui sont beaucoup moins bien. Vous avez besoin d'argent pour quoi ? Pour acheter le triporteur. D'accord. C'est le premier investissement. Il y en a d'autres à côté, mais qui sont des dépenses un peu moins élevées. Le premier stock, la vaisselle, etc. Mais le triporteur coûte 6 000 euros. C'est un triporteur équipé, alors ? Oui, il sera aménagé. En fait, il va être fait sur mesure. Parce que ce que je veux faire, c'est un peu spécifique. Oui. Et du coup... Il faut garder au frais. Voilà, il faut un endroit où garder au frais. Il faut un autre endroit où garder au chaud. Pour maintenir les plats chauds. D'accord. Gérer la logistique avec les plats qui vont forcément évoluer s'ils sont maintenus au chaud. Il y a beaucoup de défis logistiques dans ce projet. Oui, c'est toute la livraison des repas à domicile. C'est ça. C'est vraiment quelque part de la Sodexo clean, mais de la Sodexo quand même. Par contre, je ne veux vraiment pas partir sur quelque chose qui soit uniquement de la livraison. C'est important pour moi de rester tout le long du déjeuner au même endroit pour avoir le temps d'abord de voir un peu les gens, de les rencontrer. Et ensuite, de créer une relation, de revenir toutes les semaines au même endroit et de prendre toujours un peu de temps pour discuter avec les gens. Et surtout, pour qu'eux prennent le temps aussi de s'informer. Il y aura des supports de sensibilisation sur le vélo. J'ai de la place, donc autant l'utiliser. Ah oui. Vous allez expliquer les choses à partir du plat que vous apportez ? Oui, l'idée, c'est de, petit à petit, de sensibiliser aussi à plein de choses sur la santé et la nutrition, sur les pesticides, sur les réalités du métier d'agriculteur, sur les fruits de saison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer de façon très simple et puis distillée sur plusieurs semaines, plusieurs mois quand on rentre dans une relation avec les gens. C'est pour ça que l'aspect atelier de sensibilisation est aussi très important pour moi. Vous êtes plutôt association ou plutôt entreprise ? Très bonne question. Moi, j'ai travaillé pratiquement seulement dans des associations, mais j'ai fait une école de commerce, donc à vous de juger. Parce que ça ressemble à une entreprise sociale, on va dire. Oui, oui, tout à fait. J'ai créé une association. Il faudra bien qu'il y ait une économie pour que ça soit équilibré, tout ça. D'ailleurs, l'idée, c'est d'être autosuffisant immédiatement, sauf au démarrage où j'ai vraiment besoin d'investir. Et peut-être des contrats aidés. Bon, ça, c'est quand même compliqué au début. Mais je ne veux surtout pas rentrer dans une logique de subvention de fonctionnement, parce que les deux activités que je veux avoir sont parfaitement vendables, en fait. Des plats et puis des ateliers sous forme de prestations à des comités d'entreprise et des grandes écoles. En contact avec Centrale, par exemple, ça peut s'imaginer, quoi. Des choses comme ça. L'idée, c'est justement d'être autosuffisant le plus vite possible. On vous le souhaite, donc, vous levez 6 000 euros avant le 27 mai, c'est ça ? Oui, c'est après-après-demain. Il reste 8 000 euros. Sur la plateforme KissKissBankBank, on vous souhaite effectivement de lever cette somme pour acheter votre tricycle équipé. Et puis, on commandera des repas pour Dialogue RCF pour nos réunions. Merci à vous d'être venu avec nous. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook « Emportée par la foule ». Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada